Il n'avait pas mis les pieds en Europe depuis 5 ans, le président chinois entame aujourd'hui une visite d'Etat de 2 jours en France. Au programme ce matin, entretien avec Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ce soir, rencontre avec des entrepreneurs français et chinois avant un dîner à l'Elysée. L'économie sujet incontournable de cette visite, d'autant plus important, Baptiste Morin, que Paris a changé de position dans ses relations commerciales avec Pékin. Le changement de stratégie a débuté il y a environ 5 ans, mais il s'est affirmé très récemment. Par exemple, avec le nouveau bonus automobile, une petite révolution en soi, finie la libre concurrence, place au protectionnisme, ne sont éligibles que les véhicules produits en Europe, exit les voitures électriques chinoises. La France est passée de la naïveté à la recherche de réciprocité, explique Jean-François Dufour, directeur du cabinet DCA Chine Analyse. Avec la Chine, on a affaire à un modèle économique qui soutient ces entreprises à bout de bras, qui leur permet de ne pas faire faillite. Et donc, je pense qu'il y a eu une prise de conscience de cette réalité au cours des dernières années et qu'on est disposé en France aujourd'hui à en tenir compte pour déployer nous-mêmes une stratégie économique face à la stratégie très active de la Chine. La nouvelle position française a d'abord froissé l'Allemagne, pour qui la Chine est un partenaire commercial majeur. Mais Paris a obtenu l'affirmation d'une stratégie européenne. Et ces derniers mois, Bruxelles a lancé plusieurs enquêtes sur les voitures électriques, sur les éoliennes et sur le matériel médical. Et Pékin prend le sujet très au sérieux. Baptiste Morin, chef du service Économie d'Europe.